Musique Yep les gens c'est Vercio C'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale, donc j'espère que vous allez bien Alors c'est ma première vidéo sur ce jeu Alors un jeu Un jeu de téléphone assez Connu je pense, si vous regardez cette vidéo c'est que Vous le connaissez, alors moi je joue sur Ordinateur avec l'émulateur Un émulateur Android se nommant Bluestack Je pense que certains d'entre vous connaissent Sinon vous pouvez l'installer, il vous suffit juste De taper Bluestack, c'est totalement gratuit Quand ils vous proposeront de faire des offres Payantes, vous appuyez sur la croix tout simplement Et vous pouvez Continuer totalement gratuitement Ca vous permet d'installer des applications comme par exemple Clash Royale, il y a vraiment des milliers de jeux Enfin même des millions je pense, exactement Comme sur votre téléphone Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit deck Vraiment sympa Je vais faire un combat devant vous Et avec vous, alors là j'ouvre un petit coffre Gratuit j'ai eu 8 jeux en Royale comme vous voyez Et une cabane de barbares Donc alors ce deck, un deck vraiment Un deck vraiment puissant quand même Mais avant de vous le montrer Je vais vous montrer mon clan Alors supra clan, alors je l'ai créé il y a 3 jours Alors si vous voulez Si vous voulez le rejoindre Je vous conseille vraiment de le rejoindre maintenant Je pense qu'on va vraiment vite le monter Alors pour l'instant il n'y a pas de restrictions Vraiment tout le monde est accepté dans le clan Même n'importe quel niveau Par contre dès qu'on sera dans la trentaine, quarantaine Je vais commencer à mettre des restrictions Niveau 5 minimum Bien sûr tous ceux qui seront déjà dans le clan Ils resteront et on les aidera à monter Donc voilà donc vous pouvez rejoindre le clan Ce serait vraiment sympa Ce serait vraiment cool Donc vous voyez on est cuite Et pourtant on a déjà 209 dons par semaine Et ça a été réinitialisé il y a 2 jours je crois Donc vraiment on se donne pas mal de On se donne pas mal Et il y a vraiment tout le monde qui est actif Et voilà Donc je vais passer le coucou Alors attendez Des fois là Comme je suis sur hardy Des fois ça marche pas toujours le clavier Donc il faut que je change Et que je remette Alors je sais pas si il y aura du monde quoi Donc on va bien voir Donc je vais faire une attaque en attendant Alors je vous remonte le deck Alors 4 de mana Alors vous pouvez penser que c'est beaucoup Mais franchement Pour l'utilisation de ce deck C'est vraiment énorme Alors moi je suis à 2000 et quelques trophées Enfin 1992 Maximum J'ai fait 2057 Et Donc je suis niveau 7 Bientôt niveau 8 Et du coup ce deck en fait Il est Plus volonté niveau Plus ça va être dur de jouer avec Mais A n'importe quel niveau il est puissant Mais Il est vraiment plus puissant Quand vous êtes dans les 1400 trophées 1500 trophées Là vous faites vraiment des carnages avec Alors moi J'en profite surtout Parce que j'ai les ballons Et les mini squelettes Niveau 3 Donc j'ai vraiment eu la chance D'en avoir beaucoup J'ai les barbares Niveau 8 Avec les goblin niveau 8 Donc voilà Donc ce deck vraiment pas mal du tout Alors Il y a plusieurs combos à faire Soit vous mettez d'un côté L'ordre de gargouille Et de l'autre côté Vous mettez le ballon Donc ça c'est une des options Mais soit le gars va mettre Des flèches Et ça va tuer votre ordre de gargouille Donc ça c'est conseillé de le faire plus tard Ce que je vous conseille C'est souvent Vous mettez d'abord l'armée squelette Vous attendez que le gars lance Ses fléchettes Et dès qu'il a lancé ses fléchettes Vous lancez l'ordre de gargouille Avec un petit sort de gel En 15 secondes En même pas 5 secondes 10 secondes Vous pétez la tour adverse Donc je vais vous montrer ça de suite Sinon vous mettez cochon Gobelin Avec un sort de gel Après il y a vraiment pas mal de combos Avec ce deck C'est vraiment un deck très très puissant Alors je pourrais très bien Vous montrer des decks Je pourrais très bien vous montrer Des combats que j'ai déjà fait là Vous voyez J'ai essayé quelques decks Avec le golem Le pk etc J'ai eu quelques J'ai eu là où vous voyez 3 victoires d'affilée Après j'ai eu des défaites En essayant de changer de deck Là où vous voyez 3 victoires d'affilée encore Donc c'est parti Je vais directement vous montrer ce deck Alors franchement Je suis monté à 2000 trophées Je devais être à 1600 avec ce deck J'ai vraiment monté de 400 trophées En quelques jours 2-3 jours On va dire bonne chance Alors là vous voyez On commence pas avec une main Avec une bonne main pour le départ C'est pas si grave que ça Ça va justement permettre de De montrer ce deck On va lancer un sort de gel On va mettre le cochon Et voilà Donc là on va lui péter ses troupes Vraiment rapidement Ah non Il a bien joué Il a bien joué Après il a la sorcière Qui fait des dégâts en zone Ça c'est assez chiant Mais bon Voilà Donc on a déjà fait perdre 900 PV Bon le sort de gel Comme pour n'importe quel deck Qui est très très utile Euh Je vais mettre Hop Et on va remettre les barbares Alors je peux pas encore faire les combos Malheureusement là Parce que Le gars a directement mis des troupes J'ai pas Et puis j'ai pas une main super Alors je prends cher moi aussi Je suis obligé de lancer ça Parce que Ouais Alors pour l'instant On est à peu près À équivalent Je pense qu'il a 2-3 Plus de mana que moi Voilà C'est ce que je pensais Euh On va mettre une ordre de gavouille Pour montrer Ça me tiendrait pas Qu'il lance des fléchettes Non Bon malheureusement J'ai vraiment une main Pas super Pas super du tout Mais je vous conseille vraiment ce deck Donc on va On va poser Soit on pose le ballon Mais bon Je pense qu'il a reçu son mousquetaire On va poser un ballon Je pense avec un sort de glace Pour qu'on te faut Faut que vous fassiez vraiment attention À votre À votre élixir Puisque Euh Dès le moment Où vous aurez posé Voilà Là c'est nickel Dès le moment Où vous aurez posé Euh Par un sort de gel Plus un ballon Alors est-ce qu'on va péter sa tour ? Non On y était à deux doigts franchement Voilà On va Euh On va faire ça Voilà Je pense qu'on est censé Le péter facilement Voilà Alors là ce qui est vraiment bon Ah non il a les fléchettes aussi Donc Ah ben non Il les a pas Il a pas réussi à les utiliser totalement On va mettre le cochon Alors vous voyez quand même le ballon Avec le sort de gel Qui ont été très efficaces Donc là Un autre sort de gel La chance Euh Donc on va On va lancer là les fléchettes Hop Hop Donc vous voyez le combo squelette barbare Qui est vraiment très très puissant Vous pétez vraiment en deux secondes Euh L'ennemi L'ennemi Donc je pense qu'il va péter Voilà C'est ce que je pensais Quand il a lancé ses fléchettes Très mal joué de sa part Donc Moi je vais mettre l'ordre de gargouille Et je pense que là Voilà Là les jeux sont faits je pense Voilà Hop Ouais Vous voyez l'ordre de gargouille Qui est extrêmement puissante Alors on a failli finir On va On va mettre le cochon Pour finir ça vite fait Voilà Bon bien joué à toi Super combat En plus vous voyez On a vraiment une main Euh Qui était Qui était vraiment vraiment pourri la main Donc on va faire un deuxième Un deuxième combat n'est-ce pas D'avoir une main D'avoir une main Euh Une meilleure main Tout simplement Alors on va y avoir Donc le gars 2112 trophées Donc il a l'air d'avoir un bon niveau Alors là Soit j'essaye le combo Euh Je pense que je vais l'essayer direct Ça va le surprendre Soit il pose d'un côté des trucs aériens Soit de l'autre côté Là il vient de perdre 5 de mana Donc je pense Voilà Dès ce moment là Il va prendre cher du côté Et moi je balance là Voilà Et là il a plus de mana Il a déjà perdu 800 PV Et moi j'ai rien perdu Alors vous voyez Franchement que cette technique marche Après ça peut dépendre Si le gars gère bien Et qu'il a un mousquetaire Et en même temps les fléchettes Bon il y a une chance sur 2 Je crois que même une chance sur Non Il a 2 chances Une chance sur 2 Ouais Une chance sur 2 D'avoir ces 2 D'avoir le mousquetaire plus Non je crois qu'il a même moins de chance D'avoir tout ça en même temps Là vous voyez Franchement le barbare Il va prendre tellement cher Euh le PK pardon Surtout qu'il a déjà jeté ses fléchettes C'est vraiment ça aussi Qui est énorme avec ce deck C'est qu'il y a une défense La défense est vraiment surpuissante Alors sur ma chaîne Je vous proposerai d'autres decks Ce sera pas le seul Euh Je vous proposerai aussi des tutos Je pense sur Clash Royale Après Euh Il n'y a pas énormément de choses A parler sur Clash Royale Donc je ne sais pas de quoi Je pourrais vous parler Bon là on va faire Ballon en tout sort de glace En plus sur ce deck Ce qui est vraiment cool C'est que Donc là C'est pas grave On perd ça Mais on lui pète ça Euh J'allais jeter Alors voilà Alors là je vais pouvoir faire ma technique Avec les squelettes Si Si Je vais attendre d'avoir 10 D'Alexir Et je vais pouvoir faire ma technique Et je pense que vous allez comprendre Comme quoi Elle est surpuissante Alors On va mettre ça On va rajouter les squelettes Et là normalement Si tout se passe Comme ce que j'attends Voilà Alors Et maintenant Hors de gargouille A part s'il a un autre sort Normalement c'est censé Bon Non il a bien joué Il a bien joué Malheureusement J'ai pas pu faire le truc Puisque tout simplement Je sais pas si on aura le temps Si ça pètera C'est bon Ouais c'est bon Son pk est mort Il a pris cher là Il m'a pas Il m'a pas attaqué De tout combat Quand même Là il vient d'à peine De m'attaquer Pis le moment où je le dis Alors là je sais pas S'il aura ses fléchettes Je prépare le sort de gel Là Ouais Là par contre Je le prends cher C'est pas grave Je préfère garder mon mana Et le laisser Enfin mon élixir Et le laisser péter ma tour J'espère que je le paierai pas Par la suite Là vite les fléchettes Les fléchettes Je pense que je vais peut-être le payer Mais c'est pas grave Hop voilà Nickel On a eu chaud On a eu chaud Et il va prendre cher Avec le ballon Combo ballon cochon Aussi qui est pas mal du tout Là on met Les squelettes En espérant Qu'il utilise sa fléchette On va mettre Je crois qu'il y a le temps J'ai pas regardé J'ai pas fait attention Mais je crois que là c'est le temps J'ai vraiment pas fait attention Mais je crois que c'est le temps C'est le temps de couronne Où il faut péter la Une dernière couronne Alors je sais vraiment pas Alors là ça serait bien Qu'il fasse des fléchettes On va bien voir Non je pense là c'est juste le temps Non c'est pas que le temps x2 je crois Si si je pense On va bien voir On va mettre un ballon Là c'est bon Le gars est fini Je sais pas pourquoi J'ai mis un cochon là J'ai vraiment pas fait expé Voilà donc là on a gagné C'est nickel Ouais donc c'était le temps Avec la couronne en plus Alors je pense pas vous faire Une autre Donc vous voyez vraiment Super facile C'est la troisième fois Que je réutilise ce deck Enfin j'avais testé Des decks avec P.K. et Golem J'en ai fait J'ai du faire Voilà une dizaine de combats Avant de reprendre ce deck Et vous voyez je le reprends 3 victoires d'affilée Alors on va regarder Je vais regarder à combien de temps J'étais de la vidéo 11 minutes 12 minutes Donc après vous pourrez Quitter la vidéo Si vous voulez maintenant Mais je vais quand même Vous proposer Le gameplay que j'ai fait Juste avant J'ai mis 3-1 Donc pourquoi pas On va le visionner Donc j'ai fait 2 combats En direct Et vous voyez Ça a vraiment marché J'étais vraiment confiant Puisque ce deck Marche vraiment En plus j'ai battu Du coup mon record de trophée Alors là J'avais quand même Un deck Pas si mal Pour commencer Malheureusement J'avais Oui j'avais Gobelin Et Ballon Après j'aurais préféré Avoir l'ordre de Gargouille Mais bon Le gars Voilà Le gars comme ça Il aura utilisé ses fléchettes Maintenant il me suffit De mettre les Gobelins Et si je me Si je me trompe pas Je vais mettre Les Gargouilles A moins que je mette Le ballon J'avais pas du regarder Suivant je pense Ou alors je mets Ballon de Gargouille Oui voilà Vous allez voir Le même combo Que tout à l'heure En plus il a utilisé Ses fléchettes Et il a utilisé Que 2 troupes Donc Oui bah oui Il a utilisé Que 2 troupes Et moi j'ai mis Le Voilà en plus Vous pourrez ajouter Des Gobelins Qui font Moi niveau 8 Ils font 100 dégâts Chaque Gobelin Fait 100 dégâts Et vous voyez La tour A vraiment été M'épéter En 2 secondes Là faites attention Quand même Avec l'armée de squelettes Moi à chaque fois Je mets quand même Pour défendre Une armée de squelettes Sur une sorcière Mais franchement La sorcière Pète en 2 secondes Votre armée de squelettes Donc faites attention A ça Après ce qui est Assez chiant aussi Dans cette arène Là je suis à l'arène 7 De temps en temps Un combat sur 5 Un combat sur 6 Il y a des gens Qui ont des Qui ont le Le sorcier de givre Alors Le sorcier de glace Je ne sais plus exactement Comment il s'appelle C'est vraiment Chiant Parce que Il est pas Il a beaucoup de vie Mais il est pas Il est pas très puissant Il fait pas beaucoup de dégâts Il fait genre 60 dégâts Niveau 1 Je crois Il doit avoir Dans les 800 pv Mais Mais Sa glace ralentit Vraiment Énormément C'est abusé Alors là Je crois Parfait Il a fait ses fléchettes Et là J'ai en profité Pour mettre J'attendais Que Je mettais Mes Hop Et qu'un sor de glace Et un cochon Voilà Là normalement Le combat est fini Vous voyez Il y a vraiment Beaucoup de combos Combats Combo à faire Après j'irais vraiment Vraiment bien votre elixir Faut vraiment bien le gérer Parce que comme vous avez vu La moyenne est de 4 D'électrières C'est pas si peu Mais ça suffit vraiment Pour gagner Mais presque à chaque combat Après Dès qu'un gars Qui joue avec sorcier Ça se corse un peu Parce que les gargouilles L'armée de squelettes Et les barbares Sont très vulnérables Aux sorciers Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Alors je vous ai déjà présenté Mon clan Mais je vous invite Alors Petit dédicace à Arrive Ah je peux pas écrire Il faut que je réclique sur Petit dédicace à Arrive Donc je vous remonte le clan Si vous voulez voir Alors De niveau 6 De 5 De 4 Et un 3 Qui est mon deuxième camp Mais je joue pas trop dessus Et moi Avec 2100 trophées Je suis bientôt niveau 8 Donc franchement Venez dans le clan On va vite monter Si tout le monde vient Et apporter de l'ambiance Et tout ce qu'on demande De donner autant Que vous en demandez Et voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Ce petit Ce petit deck Donc là je vous le remets Franchement C'est vraiment un énorme deck Vous avez vu là Les 3 combats J'en ai fait 2 2 en vidéo Devant vous Et ça Ça a vraiment bien marché N'hésitez pas A sacrifier une tour De temps en temps Si franchement Vous avez de quoi Relancer un combo De troupes Et que le gars Dépense son mana Pour vous péter juste une tour Et il perd toutes ses troupes Ça vaut le coup des fois Mais il faut bien gérer tout ça Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Donc n'hésitez pas A laisser un like A partager cette vidéo Même à laisser un commentaire Et pourquoi pas A vous abonner Donc allez Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501